Donc, intro de P4E, ça va être le fun, ça? Ouais, intro de P4E, là, on va le faire comme un début de scène d'action, là. Ça va être toute une série d'inserts où on voit l'équipe de P4E qui se prépare à l'entournage. Il se le met dans la caisse du son, puis il ferme la caisse, pah! Puis les petits loquets, tch, 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 tch. Tu sais, genre quelqu'un qui pogne la caméra, l'écart, tch, tch. Puis après, il prend la caméra, puis là, il la met dans la boîte de la caméra. C'est un sac. Ouais, ben, il le met dans le sac de la caméra, là. Puis il le ferme. Après toute cette série d'inserts, là, on voit l'équipe de P4E qui avance avec une porte de garage au ralenti, là. La porte de garage, elle l'ouvre. Tu sais, c'est genre fou l'armageddon, là. Armageddon? T'avais pas d'Inception? Ben, euh, ouais, mais tu sais, avec le mode 180 FPS de la FS7, là, ça va juste être malade, là, méga ralenti, là. Les productions 4 éléments, c'est une coopérative de travail qui a été fondée en 2007. On est dans le domaine de la production vidéo. On fait un peu de tout, de la prod télé, de la publicité, du corporatif, des fois du vidéoclip. On essaie de s'impliquer aussi beaucoup dans le support de certains organismes dans lesquels on croit. Donc, on offre nos services à l'occasion sous forme de commandites. Pour la plupart, nos membres étaient des pigistes, des travailleurs du milieu. Outre le personnel administratif, c'est des preneurs de son, c'est des monteurs, c'est des caméramans, c'est des réalisateurs, des directeurs de photos. J'ai travaillé longtemps comme pigiste, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que tu rencontres toutes sortes de gens. Tu travailles avec plein de gens de personnes, puis tu apprends énormément de la part de tous et chacun. Mais la force qu'on a ici, on se complète. On se complète super bien. On est des gens qui viennent de plein de milieux différents, qui ont plein de formations différentes. Puis on se complète professionnellement, mais au-delà de tout ça, on se complète comme une famille, comme une machine qui est bien rodée. Toutes les pièces, tout est à sa place. Puis s'il y a quelque chose qui saute, bien, crime, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la relève, en fait. Si le matin, je me lève, puis je sais que je vais travailler avec ma gang, plus d'autres membres, mais ma gang. Puis ça, je pense que ça va nous mener loin. Je pense que c'est une force qu'on a au sein de la production de Catherine d'Ami. Let's just say, you've come a long way. Il y a desowanements qui ont été vraiment aux jeunes, c'est une force de décorrhage, mais d'autres membres, c'est une force de décorrhage, c'est une force qu'on après le monde. Il y a des gens qui sont vraiment grandissants. Il y a des gens qui sont au-delà de toute la production. L'ending de la production de Catherine d'Ami, il y a un secteur et c'est un secteur. Il y a des gens qui ont été tout seuls. Il y a des gens qui ont été signés à la kokechine d'Ami, il y a des gens qui sont écologis. Il y a des gens qui esagés, d' debevres, et des gens qui sont à saufs. pas une coopérative. On était vraiment un regroupement d'individus, en fait. Mais à un certain moment, on a traversé un processus avec la conférence régionale des élus de l'époque, et puis on s'était qualifiés pour une subvention pour assurer la production de notre projet. Puis au moment de récupérer le chèque, on s'est fait poser la question magique, vous êtes une coop de quoi? Alors qu'on n'était pas une coop du tout. Donc, assez rapidement, on s'est tournés vers la CDR de l'époque. On s'est fait conseiller sur le modèle coopératif. On n'est pas gêné de le dire, parce qu'honnêtement, le modèle coop n'était pas présenté. On en avait très peu entendu parler. Mais en en apprenant plus sur ce que c'était, on s'est rendu compte que de toute façon, ça avait très peu d'impact sur la façon dont on opérait, parce qu'on opérait déjà vraiment sous forme coopérative. Les coopératives sont à peu près pas présentes dans ce milieu-là. T'sais, veux, veux pas, on s'est placés avec le temps en compétition contre les agences, contre les autres boîtes, mais le nombre de production 4 elements circule bien. On réussit à faire notre nom, on a une bonne réputation. J'sais pas si je devrais positionner production 4 éléments avant ou le membre avant. C'est l'oeuf ou la poule. Fait que c'est une belle roue qui tourne. Pis c'est ça aussi du côté créatif, je pense. Pis c'est ça du côté des valeurs. L'humain est avant. Les valeurs sont avant. Pourquoi je voudrais faire autre chose? J'suis avec ma gang, je fais du bon cash. J'ai de la sécurité en plus, parce qu'à la base, c'est pas ça. Je peux penser à des concepts, je peux en développer avec des chums, je peux les appeler. J'ai des super belles responsabilités. Écoute, j'ai tout ici. J'ai découvert l'entrepreneuriat, en fait. Et quelque chose que je touchais du bout des doigts en ayant un peu peur de me brûler, là. Ben là, maintenant, je l'expérimente, pis je trouve ça super très bon. Pis je trouve que le modèle coop, non seulement correspond à mes valeurs, mais correspond aussi à ma vision d'une entreprise. de me dire, OK, avec cette entreprise-là, je suis capable d'aller là où je veux. Parce que j'ai mon poids, j'ai mon mot à dire. Et ce qui est génial, c'est que les autres aussi ont leur mot à dire. Donc c'est pas juste moi, c'est nous. Et c'est comme ça, de manière collective, qu'on est capable d'avancer. Et ça, j'ai trouvé ça super trivant. Parce que là, je me suis dit, ben oui, ça, ça correspond à mon modèle d'entreprise, à moi, qui est un modèle où on écoute les autres, où on grandit avec les autres, où on va dans une direction qui est inspirée par le groupe. Et ça, je trouve ça absolument génial. Je trouve que dans le milieu coopératif, les gains vont vraiment aux personnes qui les méritent. Que les choses se fassent pour nous, tu sais. Tu veux te créer de l'emploi, avec les coopératives, tu peux. Tu veux t'assurer des services de qualité dans une localité, dans une municipalité. Tu peux, puis c'est toujours au profit du groupe. Et au final, tu le fais pour toi, tu le fais pour celui qui travaille à la côte avec toi. Donc, tu sais, c'est ça. C'est cette habileté à vouloir s'en sortir, à vouloir aller de l'avant, à vouloir se prendre en charge, qui m'incite justement à m'impliquer vraiment dans le milieu coopératif. L'intercoopération, c'est important. C'est important parce qu'il y a de plus en plus de coopératives qui se créent. Puis je pense qu'en tant qu'entreprise, on doit être fidèle à nos convictions aussi. On en fait la promotion, on incite les gens à le faire. On dit aux gens, tu sais, à compétence égale, à tarif égal, choisis les coopératives. Parce que travailler avec des coopératives, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une économie sur ta vente. Tu ne vas pas payer plus cher non plus, mais tu vas payer pour un service de qualité puis tu vas payer le juste prix pour ce service-là. Donc, c'était important pour nous, dans ce qu'on allait présenter aux gens, vraiment, d'aller dans les coopératives, de comprendre qui ils étaient, c'était quoi leur vision, c'était quoi leur façon de faire leur activité économique ou d'assurer leur service. Donc, c'est ça. C'est en allant à la rencontre de ces gens-là dans divers événements coop, on s'est rendu compte que vraiment, le marché était prêt, que le timing était bon et qu'ensemble pouvait se déployer. C'est sûr que je ne peux pas me cacher qu'ensemble, pour un monde coop, c'est un peu mon petit bébé aussi. C'est drôle parce que ce n'est même pas mon concept à la base. Et comme quoi, à quel point l'avantage aussi d'être une coopérative, c'est que quelqu'un emmène une idée, on reprend cette idée-là, on la travaille à notre sauce, puis tout d'un coup, ça devient quelque chose qui, finalement, qui est notre projet. Ça, c'est une belle clape, elle n'est pas faite comme ça, elle est faite comme ça. Quand je dis que Productions 4 éléments, c'est devenu ma famille, c'est au sens propre et au sens figuré, parce que j'ai l'extrême privilège de travailler avec ma conjointe, avec Estelle, qui est responsable de la plupart des montages en fait de Productions 4 éléments. Et c'est vrai qu'il y a cette dynamique de famille qu'on retrouve, même en dehors des heures de boulot, mais c'est pas rare que Elina, ma fille, va rentrer dans le bureau en fin de journée. Puis c'est pareil avec les enfants des autres membres. On a mis en place un souper à chaque mois où on se retrouve. À la base, c'est un souper de gang, vraiment, c'est pour les membres de Productions 4 éléments, pour se retrouver en dehors du boulot, jaser, jaser de tout et de rien, profiter du temps, juste se rassembler, puis finalement, passer du bon temps ensemble. Mais de temps en temps, ces soupers-là, on les agrémente un peu. On fait venir les conjoints, on fait venir les conjointes, on fait venir les enfants. Et toujours dans une ambiance bon enfant. Et c'est ces petits moments-là qui font qu'on est content de faire partie de cette entreprise-là. On en est même fiers. Il y a un sentiment profond d'amitié. Il y a un sentiment de profond respect aussi pour les membres qui sont avec nous, avec qui on travaille, et qui fait que finalement, venir travailler aux Productions 4 éléments, ce n'est plus un travail. On nous le dit souvent sur nos tournages, on a l'impression d'être des grands enfants qui s'amusent, mais c'est un peu ça. On est des grands enfants, on est des tripeux, qui s'amusent ensemble, dans un projet commun qui est les Productions 4 éléments.